Générique 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 Aujourd'hui je vous propose de découvrir le docteur Nicolas Hortel de l'APHP, psychiatre, enseignant, chercheur, professeur associé de psychiatrie à l'APHP, Université de Paris, INSERM. Vous êtes à l'origine de la découverte d'un traitement efficace contre le développement de formes sévères de la maladie Covid-19. C'est une découverte qui a été validée par le recours au Big Data, à l'IA, au logiciel libre, aux précieuses aussi, entrepôts de données de santé de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Bonjour docteur Hortel. Bonjour David. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le traitement que vous avez mis en lumière, il repose sur la prise d'un médicament, qui est un médicament qu'on connaît depuis longtemps, la fluvoxamine qui est un antidépresseur. Pouvez-vous nous expliquer déjà comment il fonctionne, quelle est la prescription finalement ? Alors c'est surtout un travail collaboratif qui a impliqué de nombreuses équipes. On en parlera sans doute. Oui, c'est-à-dire que c'est une découverte qui semble comme ça très contre-intuitive. On parle d'antidépresseurs pour finalement une maladie infectieuse, virale. Alors déjà il faut savoir que c'est ce qu'on appelle le repositionnement. Le repositionnement, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui parcourt l'histoire de la médecine. En fait, même les antidépresseurs sont des médicaments repositionnés. Initialement, c'était des médicaments qu'on donnait contre la tuberculose dans les sanatoriums. Et il s'est trouvé que l'ancêtre des antidépresseurs, l'iproniazide, était un antituperculeux qu'on donnait dans les sanatoriums sans beaucoup de résultats sur la tuberculose. On sait maintenant qu'il faut donner trois antibiotiques simultanés pour pouvoir traiter la tuberculose. Par contre, ce qu'avaient observé les cliniciens de l'époque, c'est que finalement le moral de ces patients était plutôt meilleur. D'où l'idée de proposer à des patients en présentant une dépression ce traitement. Et on a pu ainsi mettre en évidence l'effet antidépresseur. Et cette classe de médicaments qui s'est ensuite développée a reçu le label d'antidépresseur. Alors même qu'originellement, c'était des antibiotiques. Et là, alors là, ce travail d'observation sur des patients, c'est aussi ce qui vous a mené à cette découverte avec votre équipe ? Exactement. En fait, tout partait d'une observation très empirique. C'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, il y avait beaucoup de cas à l'hôpital. On sait que c'est une maladie qui touche essentiellement la personne âgée. Et il se trouve que moi, je travaille dans un service de psychiatrie de la personne âgée. Donc on a beaucoup de personnes âgées hospitalisées pour des dépressions, des troubles anxieux. Et alors même que dans l'hôpital, on a des services de gériatrie, il y avait beaucoup, beaucoup de patients qui attrapaient des formes symptomatiques, voire sévères de la Covid, quasiment aucun de nos patients ne développait de symptômes. Alors même que les soignants qui s'en occupaient, eux, pouvaient avoir des symptômes. Alors on a réfléchi, on s'est dit, quelle hypothèse pourrait être plausible ? Il se trouve qu'on a déjà toute une littérature qui montre qu'un certain nombre d'antidépresseurs sont en fait des molécules anti-inflammatoires. Et c'est déjà très bien démontré. Et anti-inflammatoires, l'inflammation, c'est complexe. Il y a beaucoup de voies inflammatoires. Il y a des voies spécifiques d'inflammation qui sont impliquées dans le Covid. Et c'est ces voies-là qui se trouvent être ciblées par ces traitements antidépresseurs. Donc on se dit, c'est plausible. On a aussi des modèles animaux qui étaient publiés il y a déjà de nombreuses années par des équipes talentueuses qui ont pu montrer que des souris en choc sceptique à qui on prescrivait certains antidépresseurs mourraient moins du choc sceptique. Et donc on s'est dit, il y a une plausibilité biologique, il y a une observation empirique, il faut qu'on creuse. Et la manière a été de se dire comment on peut généraliser cette observation. Et on a un outil fantastique aujourd'hui, qui sont les données observationnelles. Et notamment à la PHP, on a un outil fantastique qui est l'entrepôt de données de santé. Alors justement, parce que la première fois que j'ai entendu parler de votre traitement, c'est grâce à Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, et que j'invite tous les mois sur ce plateau pour nous faire découvrir le monde du logiciel libre. Et c'est lui, en faisant ses recherches, qui a découvert que finalement, votre traitement reposait sur l'utilisation de logiciels libres. Mais pas seulement aussi du big data, donc de toutes ces données qui sont dans l'entrepôt de données de santé de la PHP. Tout à fait. Et comment ces outils vous ont aidé, très concrètement ? Concrètement, c'est finalement, vous pouvez faire une observation empirique. Voilà, vous êtes un médecin, vous avez 30 patients, vous observez quelque chose, ce n'est pas une preuve en tant que telle. Il faut qu'on arrive à aller plus loin. Une façon, c'est de dire comment on peut généraliser cette observation. Et donc, on a utilisé les données de cet entrepôt de données. C'est-à-dire qu'on dispose des données de tous les patients qui ont été hospitalisés, qui ont développé le Covid dans les 36 hôpitaux de la PHP. Et donc, l'idée, c'est de faire du big data. Voilà, on a utilisé des logiciels libres, en l'occurrence. Et on a réussi à constituer une base de données où on a l'ensemble des patients qui souffraient de Covid qui étaient hospitalisés. Et on avait l'ensemble des médicaments pris. Et donc, c'est très simple. C'était déjà de vérifier, de regarder si les patients qui prenaient certains antidépresseurs, déjà des antidépresseurs en général et par type d'antidépresseurs, s'ils avaient un risque réduit de décéder ou de devoir aller en réanimation à cause de la maladie. Donc là, c'est du traitement de données ? C'est une approche statistique ? Tout à fait. C'est une approche statistique. Alors, on doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs de confusion. C'est d'où la construction de l'étude. Mais on a pu observer avec cette étude qu'effectivement, les patients souffrant d'un coït qui prenaient un antidépresseur avaient un risque divisé par deux de décéder ou d'être intubés. Donc, à ce stade, ça ne suffit pas encore pour prouver. Mais on a déjà des éléments assez forts pour pouvoir dire « Ok, on a une plausibilité biologique, pas encore précise, mais quand même. On a des données observationnelles sur des milliers de patients. Là, on a de quoi faire. On a les arguments, je dirais, qui nous permettent d'aller jusqu'à l'essai clinique. Et d'une façon... Parce qu'il y a aussi un aspect important. Vous voyez, tester un médicament, il faut imaginer qu'on a des patients, il faut aussi leur rendre hommage, qui acceptent de rentrer dans les essais cliniques. Et en fait, ce n'est pas si simple en France. Beaucoup de patients peuvent le comprendre, peuvent avoir des craintes, en disant « Attendez, votre médicament, moi je veux un médicament validé, je sais exactement s'il est bien toléré, s'il est efficace. » Mais ce qui est très important, éthiquement, c'est que lorsque vous, vous êtes l'investigateur de cet essai, il faut que vous puissiez regarder un patient en lui disant « Écoutez, à ce jour, on n'a pas de traitement. » On a une présomption scientifique forte qu'on a un traitement qui marche. Et cette présomption, elle doit être étayée par des données. Le fait d'avoir des données observationnelles de milliers de patients, ça vous met dans une position très confortable pour dire « Écoutez, ça vaut vraiment le coup d'essayer. » D'où l'apport de cette base de données. Aujourd'hui, la PHP, c'est le premier centre hospitalier universitaire d'Europe. L'entrepôt des données de santé, donc collègues, vous l'avez dit, toutes les données relatives aux hospitalisations. Donc c'est un entrepôt très précieux. Qu'est-ce que vous attendez du Health Data Hub ? Parce que là, on nous promet de rentrer dans une autre dimension où on va avoir accès à encore davantage de données en combinant tout ce qui est disponible en France. Alors, en tout cas, c'est des points importants. Moi, je défends les approches observationnelles. C'est-à-dire que lorsqu'on a la chance, finalement, d'avoir des patients qui prennent des médicaments et d'autres qui ne prennent pas ces médicaments, c'est important de disposer de ces données et de les utiliser. En fait, c'est de revenir à ce qui a permis pendant toute l'histoire de médecine de faire les grandes découvertes. De très loin, la plupart des grandes découvertes, ça n'a pas été fait dans des tubes. Ça a été fait sur un œil clinique. Et je crois qu'on a maintenant un outil technologique pour généraliser ces approches. Donc, je dirais les supports, alors Health Data Hub, avoir des données de santé de patients anonymisées, voilà, donc il n'y a pas de problème d'éthique, j'entends. C'est extrêmement précieux parce que, vous voyez, ce type d'histoire, en fait, il y en a beaucoup, 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 dans tous les champs de la médecine. Et ça permettrait d'accélérer, finalement, la découverte. Parce que c'est quelque chose qu'on avait perdu, cette démarche observationnelle, médicale, finalement. C'est mon sentiment. Pour créer de nouveaux traitements. Alors, c'est mon sentiment. Il se trouve que, voilà, vous avez pu dire, je suis psychiatre, je suis aussi méthodologiste. Oui. Et la méthodologie, c'est l'art de conduire sa pensée pour répondre à une question. Voilà. Alors, on a des pères, Henri Poincaré, Descartes, des philosophes, des mathématiciens qui ont réfléchi pendant des décennies sur comment on conduit sa pensée. Il y a un point qui me paraît très important, c'est, d'une part, la réplicabilité. C'est très important de disposer de différentes sources de données, notamment, par exemple, observationnelles, pour vérifier si on trouve tout le temps la même chose. Ça, c'est un argument de fort pour augmenter notre conviction qu'on tient un vrai résultat. Et l'autre point, c'est que, vous voyez, il y a des limites, finalement. Le préclinique, ce qu'on appelle, vous voyez, le tubaï, c'est modèle animal, a des limites. Pour être en simple, je ne suis pas besoin de vous dire, on n'est pas exactement comme une souris ou comme un hamster, voilà. Et disposer déjà de ces données, c'est déjà être un peu plus proche du résultat qu'on aura dans un essai clinique. Et d'ailleurs, c'est déjà démontré. C'est vrai qu'il y a notamment un article dans le Nguyen, magnifique, qui a comparé les résultats des études observationnelles bien menées avec les résultats correspondants des essais contrôlés randomisés. L'écart est très faible. Donc, ce qui veut dire... Et par contre, dans le préclinique, vous avez un écart incroyable. C'est-à-dire que le taux de réplicabilité ou de transposabilité, vous trouvez que dans le tube, ça marche, et chez l'animal, ça marche. Dans moins de 20% des cas, ça va marcher chez l'homme. Ah, donc il y a une grosse déception sur le résultat final. Exactement. C'est une sorte de, je dirais, de rentabilité du résultat, en tout cas, plutôt de conviction de, OK, on est sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que l'observationnel seul suffit. Il faudra toujours confier avec des études cliniques, mais c'est-à-dire qu'on a déjà des arguments substantiels. Donc, vous voyez, Health Data Hub, toutes ces bases de données qui se constituent, c'est l'opportunité de faire des découvertes importantes. Le repositionnement... Finalement, de revenir aux origines de la médecine grâce à des outils qui permettent de la rendre beaucoup plus performante, cette démarche observationnelle. Aujourd'hui, pour revenir sur le traitement, donc la fluvoxamine, qui pourrait être utilisée pour traiter le Covid et éviter les formes sévères, il est recommandé ce traitement dans quel pays ? Alors, effectivement, il y a eu plusieurs essais cliniques. Nous, on a eu des difficultés à faire cet essai clinique en France, mais on a pu constater, on a pu contacter d'autres équipes, d'où la force de travailler en collaboration à travers les pays. Donc, plusieurs essais ont été menés, que ce soit aux Etats-Unis, au Brésil, en Croatie, et tous les essais cliniques montraient des résultats qui étaient positifs. Donc, ça a fonctionné. Là, actuellement, ce traitement est recommandé par un certain nombre d'universités américaines. Alors, je peux vous citer dans Johns Hopkins, Harvard, au Canada, l'Ontario, Washington University, etc. Et les médecins, dans ces pays, ont la possibilité de prescrire ce qu'on appelle un off-label. C'est-à-dire qu'à partir où vous avez un essai clinique qui est positif, en plus porté par une recommandation d'une grande université, il n'y a pas de problème, vous pouvez prescrire. Attention, prescrire, vous n'êtes pas dans le champ d'une recommandation nationale, c'est-à-dire que vous informez le patient, vous montrez idéalement les résultats d'un essai clinique, vous donnez une information claire, loyale, sur toutes les alternatives possibles, et vous faites le choix avec le patient. C'est la liberté du patient d'opter pour ce traitement. Tout à fait. En pratique, il y a aussi la liberté de faire du hors-AMM, comme on dit nous en France. Par contre, il est interdit pour un médecin sur un plateau de faire cette recommandation stricte en l'absence de recommandation nationale. Mais il y a ces possibilités dans des cas spécifiques où il n'y a pas, tout simplement, pas d'alternative. Est-ce que sur les résultats, quand vous dites que les résultats sont probants, est-ce que ça marche aussi sur les variants ? Quelle est l'efficacité sur les variants ? Est-ce qu'il y a des éventuels effets indésirables ? Vous pouvez avoir des premiers retours là-dessus, un peu de recul ? Tout à fait. Déjà, on prend les résultats des essais cliniques. Le plus grand essai qui a été fait était mené au Brésil. Donc là, pour le coup, avec un variant spécifique qui est le variant brésilien, qui montrait globalement une efficacité. C'est des essais faits en vie réelle. Ce que j'appelle en vie réelle, c'était qu'on donnait une plaquette de traitement, c'était soit un placebo, soit le médicament. Ni le patient, ni le médecin ne savaient ce que c'était. Et le patient était à la maison et le prenait. En l'occurrence, on a observé qu'il y avait 75% des gens qui avaient pris, véritablement, puisque vous avez le choix comme à la pharmacie. Vous avez un médecin qui vous fait une prescription. Et on ne suit pas toujours. On ne suit pas toujours. Et puis c'est pénible, il faut le prendre 10 jours, matin et soir. Et si vous vous sentez mieux, vous avez tendance à arrêter aussi. Et ce qu'on a observé, c'est que pour tous ces patients, même ceux qui ne prenaient pas le traitement, finalement, on avait une efficacité globale, une réduction d'environ 30% du risque d'hospitalisation de décès. Mais parmi ceux qui avaient pris correctement le traitement, cette réduction du risque d'hospitalisation de décès, c'était 90%. Donc ça, c'est le plus grand essai. Ce qui est très intéressant dans cet essai qui avait porté sur 1500 patients, c'était qu'il n'y avait pas plus d'effets indésirables dans le groupe traitement que dans le groupe placebo. Donc ça, c'est un premier... Alors, vous allez me dire, il y a toujours des risques d'effets indésirables. Vous n'avez pas un médicament qui marche, qui ne présente aucun risque. Et ça, c'est une des problématiques de mise sur le marché aujourd'hui en France. C'est l'étude des effets indésirables éventuels ou ce n'est pas forcément ce qui freine ? C'est un aspect qui freine. C'est-à-dire que les autorités vont demander systématiquement les effets indésirables dans la nouvelle indication. Ce médicament, alors, la fluoxamine... Oui, parce qu'il est connu et utilisé... On a 40 ans de recul, des millions de patients. On sait exactement les risques. On sait que sur un traitement court, puisque là, on parle de 10 jours, ils sont très faibles. Très, très faibles. Il y a des effets indésirables. On peut avoir mal à la tête, mal au ventre, voilà. Mais ils sont vraiment modestes. Enfin, très modestes. Et en plus, on a les données d'essai clinique. C'est ça qui est important, qui montre que si vous n'arrivez pas à distinguer plus d'effets indésirables dans votre groupe traitement que le groupe placebo, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets indésirables, puisqu'il y a aussi des effets indésirables sous placebo. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est raisonnable en disant la tolérance est bonne. Mais là, comme il s'agit d'une nouvelle prescription, en fait, il va falloir repasser tous les tests et c'est ça aujourd'hui qui prend du temps. Donc, il n'y a toujours pas de mise sur le marché de ce traitement aujourd'hui en France. Non. Et en plus, qui coûterait combien d'ailleurs ? Alors, si vous voulez, vous comparez, c'est-à-dire que le Paxlovid, qui est donc le traitement de Pfizer, le coûte à 600 ou 700 euros, je crois, pour un traitement. Pour la fluvoxamine, c'est 4 euros. Et donc, ça, c'est un des problèmes. Ça paraît comme ça. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire un argument qui joue en la faveur de la mise sur le marché ? Oui, ça serait un argument pour dire que pour l'État, si on peut faire aussi bien avec un traitement qui coûte 200 fois moins cher, autant y aller. Quelques économies substantielles. Mais le problème, c'est qu'il faut un laboratoire qui porte. Et un laboratoire qui porte, ça n'intéresse pas. C'est-à-dire, dire à un laboratoire, écoutez, le médicament, il ne vaut pas grand-chose, vous allez le repositionner. Donc, enclencher les chaînes de production et accepter, comment dire, de payer. Je dirais, s'il y avait un effet indésirable grave, une personne. Effectivement, il est normal de dédommager cette personne. Ce qui dédommage, c'est les laboratoires qu'il porte. Donc, c'est de prendre... Pour eux, c'est une prise de risque financière. Exactement, avec un bénéfice qui serait évidemment, qui serait mineur. Alors, comment on peut faire sans le laboratoire ? D'où l'intérêt des sociétés savantes et des organisations. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est bien structuré à ma connaissance. En tout cas, je sais qu'enfin, il y a une commission qui a été lancée au niveau européen pour réfléchir à justement, à fluidifier, enfin voilà, donner un cadre juridique plus facile pour le repositionnement. Mais, en fait, l'une des solutions serait que les États portent tout simplement ce risque à partir du moment où ils estiment que le bénéfice est net pour la santé publique. Et dans le cadre réglementaire, évidemment, c'est le rôle des agences de régulation de médicaments de bien donner des guidelines très précises pour les médecins. C'est dans quelle indication on donne le traitement, quels sont les risques, quelles sont les précautions. On a déjà eu un cas où l'État a porté le risque. C'est devenu finalement l'assureur au moment des études sur les effets indésirables ? Vous avez déjà un cas ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Alors, vous avez aussi lancé votre start-up puisque derrière cette découverte qui est intéressante, c'est que vous avez également vu comment on pouvait prédire finalement la formation sévère d'effet justement du Covid-19. Est-ce que ce moyen de prédiction il fonctionne chez chaque personne ou sur des populations en particulier ? Et comment vous réussissez à le prédire ? Cette prédestination presque à développer des formes sévères ou non du Covid-19 ? Effectivement. Ça, c'est grâce à la découverte de chercheurs exceptionnels qui sont des chercheurs allemands, le professeur Kornhuber et Gülbinz, l'Université Essen et Erlangen, qui, suite à la lecture de nos articles, de nos études observationnelles, en observant les médicaments, les antidépresseurs spécifiques qui marchent et ceux qui ne marchent pas dans notre étude, ils en ont déduit le mécanisme d'action. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont pu me contacter. Ils m'ont dit, c'est très simple, les antidépresseurs qui marchent, ce sont ceux qui inhibent une enzyme, alors qu'il y a un nom compliqué, la sphingominase acide. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette enzyme, elle produit un type de graisse particulier dans la membrane des cellules. Et ce type de graisse joue un rôle très important dans le regroupement des récepteurs à CE2, les fameux récepteurs du Covid. Et c'est une sorte de gel à la surface d'un membrane qui va regrouper en un point d'un membrane tous les récepteurs et favoriser très fortement l'entrée du virus, donc l'infection des cellules, mais également le phénomène inflammatoire d'une manière indépendante. Alors ça, on a pu le tester, ça se vérifie avec nos données observationnelles. Les antidépresseurs qui inhibent fortement cette enzyme in vitro, ce sont ceux-là qui réduisent le risque et pas les antidépresseurs autres qui n'inhibent pas cette enzyme. Avec cette donnée, on avait le mécanisme potentiellement. Donc on s'est dit, on a ce qu'on appelle un biomarqueur. Aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable pour une personne donnée de faire une prise de sang, une goutte de sang et de dire, ok, cette personne, si elle attrape le Covid, va faire une forme sévère ou non. Et pourquoi on ne l'a pas alors ? Alors, ce qu'on a, le premier point, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on dose, ça n'existe pas en fait. Nulle part dans le monde, vous pouvez vous doser, doser ce taux de céramide dans un membrane des cellules. D'accord. Ce n'est pas un test aujourd'hui qui peut être effectué dans un n'importe quel labo ? Non, pas du tout. Donc ça veut dire que c'est des techniques expérimentales. Il y a très très peu de laboratoires en pratique, c'est les seuls quasiment au monde à être capables de faire ça d'une façon expérimentale. En Allemagne ? En Allemagne. Il y a déjà cinq études qui ont été faites et qui ont vérifié que ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que globalement, plus le taux de cette grèce est élevé dans le sang, plus le risque de forme grave est élevé. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça donne aussi, ça met en lumière l'épidémiologie, c'est-à-dire que, enfin les données qu'on a par rapport à cette maladie, c'est-à-dire qu'il se trouve que cette graisse en particulier, le taux augmente avec l'âge. C'est aussi beaucoup plus élevé chez les patients qui sont obèses. Ça correspond à ce qui est constaté, effectivement. Exactement. Et l'autre point aussi, c'est qu'on sait qu'il y a une violité génétique chez certaines personnes. Il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas trop en disant qu'il n'y a pas beaucoup de facteurs de risque, pourquoi cette personne finit en réanimation. Et en pratique, l'une des explications, alors là, on est encore en train de démontrer, c'est qu'il peut y avoir une génétique favorisant, là, je veux dire, le taux de ce type de graisse dans les membranes des cellules. Et donc, alors pourquoi l'idée d'une start-up ? C'est une start-up à PHP, voilà, on dit ça, c'est vraiment une collaboration publique-privé, c'est-à-dire, très tôt en fait, vous savez, c'est des mécanismes qu'on fait institutionnels, dès qu'on fait une découverte, il y a une proposition de faire des brevets, on a déposé ces brevets sur ces molécules, ainsi que sur le mécanisme. Donc c'est une start-up franco-allemande ? Alors, en pratique, avec des brevets, où j'ai bien évidemment associé les collègues allemands, puisque c'est eux qui nous ont donné le mécanisme d'action, même si c'était rétrospectivement, mais voilà, c'est un brevet évidemment collaboratif, c'est comme ça qu'on travaille, comme ça qu'on travaille, en associant toujours des chasseurs qui sont vraiment magnifiques et qui font progresser considérablement les connaissances. Le but, c'était de se dire comment on peut aller vite, parce que finalement, on se rend compte qu'on a des freins institutionnels, on est limité aussi en termes d'argent, il faut dire les choses, pas les moyens. Le fait d'avoir une collaboration avec des industriels, et notamment, je travaille avec Romain Verpillot, qui est un PDG d'une start-up qui a monté lui-même un test sanguin, alors lui, c'est pour la Made of Dysamer, voilà, donc il dirige une start-up qui s'appelle Alzoïs, donc qui a cette expérience, qui a réussi à mettre un test sur le marché, qui est venu me contacter et qui a dit on peut travailler ensemble, j'ai l'expérience, on peut monter ce test. Et donc, on est en cours, on sait qu'on a déjà la technique pour pouvoir doser d'une façon fiable, vous savez, c'est très important pour que ça soit CE, marquage CE. Donc évidemment, quand vous dosez, si vous dosez plusieurs fois, vous devez avoir exactement le même résultat, vous devez démontrer prospectivement, parfaitement, que vous prédisez les choses, donc on a déjà cinq études, mais là, il s'agit de faire une étude dans les clous, si je puis dire, avec la méthode de dosage, etc. C'est en cours là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir disposer de ce test, sachant que, ce que disent les collègues allemands, et déjà, en fait, on est en train de travailler même avec des agences comme le DNDi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une agence supranationale, je ne sais pas si c'est l'idée, mais sur l'Avac. En fait, qui fait un travail aussi magnifique, qui est particulièrement intéressé par ce qu'on fait, parce qu'eux, ils travaillent en Afrique, et ils travaillent notamment pour les maladies infectieuses négligées, ce qu'ils appellent, et aussi les populations négligées. Vous doutez bien que ici, pour des pays qui n'ont pas les moyens de se faire vacciner, vous imaginez ce que ça représente. Donc, eux, ça représente en gros 50% de la population mondiale. Ils n'ont pas les moyens, de toute façon. Et si vous avez la possibilité de traiter, eh bien ça, ça intéresse. Et donc, il se trouve que ce mécanisme d'action, il ne serait pas juste pour le Covid, il serait aussi, il pourrait concerner d'autres virus. Merci beaucoup. Professeur, je rappelle Nicolas, docteur Nicolas Hortel, professeur associé de psychiatrie à la PHP, cofondateur de Fiasma Care, qui va bien au-delà du traitement contre le Covid-19. Merci de nous avoir tout expliqué et merci à Jean-Paul Smet de Rapid Space de m'avoir permis d'entrer en contact avec vous, à suivre dans Smartex et le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve lundi.